Voilà, alors, notre maire Agen a annulé la fête de la musique, c'est-à-dire que vous imaginez que l'intégralité de ceux et celles qui sont en bilan orange auront pas eu de la fête de la musique cette année, l'année dernière c'était Covid-19 où il fallait porter le masque, comme je le disais, cette fois-ci à Agen dans le Lot et Garonne, l'annonce du maire d'Agen est qu'il y a un risque de vigilance orange pour les orages, c'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie, et qu'en conséquence il était préférable d'annuler la fête de la musique, je vous montre en vidéo l'audit orage en vidéo mobile, je suis sorti en short, en t-shirt et en basket. Nous sommes le 21 juin 2023 à Agen, le maire de la ville a annulé les concerts extérieurs pour le risque de vigilance orange qui a été déclaré par Météo France, vigilance orange des orages. Le problème c'est que dehors, il n'y a pas une goutte de pluie, pas une goutte de pluie. La ville entière est sèche, il n'y a pas une goutte de pluie. L'année dernière, le maire avait demandé à ce qu'on porte le masque pour le Covid-19 à la fête de la musique, cette année il a été incapable de l'organiser parce qu'il a eu peur d'être mouillé, tel sonneur d'alarme en toche qui sonne la cloche de la fin du monde, il a crié que c'était trop dangereux et qu'il fallait annuler les concerts. Il n'y a pas une goutte de pluie, pas une. Et donc ça fait deux ans qu'à Agen, il n'y a pas une fête de la musique correcte, ce maire est en train de tuer l'esprit de la ville et de la culture de la ville. Il se prétend musicien qui plus est. Ce qu'il craint, c'est que la pluie, très abondante, empêche les gens de pouvoir sortir en toute sécurité. Il est 20h, je suis dehors, il n'y a absolument rien. Par contre, la rue, elle aussi, est totalement sèche, il n'y a pas une goutte d'eau non plus de tombe. Bilan de l'histoire, l'alerte des gens se range, elle existe que sur le site de la République française. C'est les problèmes que les politiciens aiment s'inventer pour se trouver une raison naturelle à leur échec. Donc la paix de la musique a été annulée, il n'y a pas une goutte de pluie. Ils vont prétendre qu'éventuellement l'alerte s'étendrait de 21h à minuit et que le danger est alors accru à ce moment-là. Il est 20h14, dans 45 minutes, le ciel est bleu, quasiment dégagé bientôt. On a de la visage, mais c'est à peu près tout. Je ne pense pas qu'on arrive réellement là où les uns et les autres vont prétendre. Au niveau de la lecture satellite, quand on regarde sur la France en direct, on va voir la pluie sur les trois prochaines heures, ça s'appelle les trois HPA. On voit effectivement cette masse d'eau qui peut tomber, qui est prévue dans les trois prochaines heures derrière. Donc ça, c'est à 4h du matin, cette masse d'eau n'est pas tombée. Elle est prévue remonter jusqu'à Paris, en réalité. Donc vous voyez, elle va se déplacer, mais pas en tombant en s'accumulant. Et elle va traverser toute la France, réellement, au niveau de la lecture satellite. Et je ne pense pas qu'on ait réellement les trompes de pluie prévues. Et cette masse là, en réalité, regardez bien, plus le cœur est jaune, plus elle est chargée en eau. Là, elle va passer au-dessus d'Agen aux alentours de 22h, 23h uniquement. Et elle va traverser toute la France, en s'intensifiant au maximum, disons, au nord de Toulouse, à ce moment-là. Voilà. Et je ne pense pas qu'il est minuit à ce moment-là. Au moment où la masse d'eau est au maximum, d'après les projections réelles, on va avoir éventuellement des pluies. Mais certains n'ont pas les orages d'ilubiens et les inondations qui sont prévues, qui mériteraient qu'on annule la fête de la musique. Donc encore une aberration signée Macron, signée la République française. On s'invente des problèmes quand on n'en a pas, pour faire croire qu'on est des héros, parce que sinon on n'a aucune gloire. Ça, c'est tout à fait les politiciens. Il est 21h, les concerts étaient censés commencer à 19h. C'est là que le sud de la République française annonce que dans le nord de Guéronne, il y a un risque orange, d'orage, dangereux, diluien, inondation. Les toits sont secs, les murs sont secs, les sols sont secs. Il y a eu la pluie ce matin, et au mieux, c'était trois gouttes d'eau et deux coups de tonnerre. Et même les vitres sont sèches, pour vous dire à quel point le danger n'est pas là. Il est 21h, ça fait deux heures que les concerts auraient dû commencer. Il n'y a absolument rien. On est face à une alarme gigante surange, qui n'est née que dans l'idée des politiciens qui se disent, c'est comme ça, on va dire aux gens qu'on les a sauvés, pour se faire mousser et, je pense, quelque part pour tirer le gloire qu'ils n'arrivent pas à avoir tellement ils sont nuls ailleurs. Allez, donc je termine la lecture. Le maire d'Agin est-il fou ? Bonne question. Il prévoit vigilance orange, danger, risque de pluie. A tous, pas loin d'ici, les concerts ont lieu. Vianney est en direct sur la scène. A Agin, actuellement, il est marqué plus modérée. Il est 22h, 21h54, nous sommes au mercredi 21 juin. Il a annulé la fête de la musique, le maire d'Agin. Il est marqué éventuellement que jusqu'à minuit, 19, 18 degrés, 3h du matin, il y aura de la pluie. Je vous montre en image, même malgré la météo, ce qu'il en est en réalité sur Agin. 22h, donc, en direct, il n'y a toujours pas une goutte de pluie. Les vitres sont sèches, les rues sont sèches, les toits sont secs. Il a annulé la fête de la musique en criant à la vigilance orange au risque d'orage. Il n'a pas plu de la soirée de 19h à 22h. C'est-à-dire que les concerts auraient pu avoir lieu, ils auraient déjà terminés. Il a juste privé Agin d'une fête de la musique, comme l'an dernier, il a imposé le masque sur des mesures complètement folles et aberrantes, comme il a l'habitude de le faire. Est-ce qu'on pouvait prévoir par avance, en fait, qu'il n'allait pas pleuvoir ce soir le 21 juin ? Là, vous voyez, il est marqué 21 juin, 14h. On voit cette masse orageuse, dans l'après-midi, on aurait pu le savoir. On voit cette masse orageuse qui va se déplacer. Ça, c'est de la pluie, donc ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, il est marqué 5,9 mm de pluie. Donc, 5 mm de pluie, ce n'est pas ce qu'on peut craindre. Et puis, c'est la prévision de cette grosse masse ici, où là, on va compter 30 mm de pluie, c'est-à-dire 3 cm de pluie. 3 cm de pluie, ça commence à faire pas mal. Et puis, au cœur de la masse, éventuellement 3,4 cm de pluie. Là, il est 21h. Sauf qu'en réalité, pour qu'il pleuve, il faut que d'une image à l'autre, la quantité de pluie est diminuée. Donc, on fait une intégration sur la surface, on fait un quadrillage, on prend une discrétisation, on mesure chacune des valeurs, et en mesurant chacune des valeurs, en disant, tiens, là, par exemple, il y a 36, l'image d'après, il y a marqué 33, mais ça s'est déplacé vers le nord de temps, donc je me redéplace vers le nord de la marque 42, l'eau s'est juste accumulée, elle n'est pas tombée. L'image d'après, ça s'est déplacé vers le nord un peu, 34, il y aura peut-être eu 7 mm de pluie, 42 à 34, c'est-à-dire que soit la masse d'eau s'est étendue, maximum 43, peut-être aucune, soit la masse d'eau s'est accumulée, soit elle s'est déplacée. Et en fait, quand on va mesurer comme ça, elle s'est déplacée, et là, peut-être seulement, il faut que d'une image sur l'autre, la quantité d'eau est diminuée, qu'on atteigne plus de 40, qui était dangereux. Et là, on atteint plus 43, donc il y avait 33 mm de pluie, c'est pas comme si toutes nos étions étaient tombées. Les 30 mm de pluie sont encore en l'air, c'est-ce que ça veut dire. Une image sur l'autre. Donc, Agence, c'est là. Et si on regarde les images, quand on est réellement un scientifique, on fait ce genre de réflexion, je sais pas dans lequel il est d'ingénieur, il est, mais je pense que c'est une école qui devrait fermer. Et donc, la quantité d'eau, on voit qu'en fait, elle se déplace, qu'elle s'accumule, et qu'elle ne tombe pas. Et donc, en fait, que la pluie ne pouvait pas tomber. Alors, comment on peut se dire comment des scientifiques peuvent rater ce genre de choses ? Eh bien, rappelons qu'à Météo France, ceux qui font la météo, c'est ce que M. Macron a nommé à la gestion de la météo. Et M. Macron, quand il décide de parler de la météo, sa spécialité, c'est ça. Si vous ne voulez pas continuer à faire des études, et que vous voulez construire dans le sens et avoir une expérience, et que les employeurs ne se la donnent pas, c'est l'art du mensonge, où il appelle tout le monde à mentir, pour faire croire qu'ils sont compétents, qu'ils ont de l'ancienneté, qu'ils ont de l'expérience. Parfois même, ils achètent leur diplôme à l'université, en disant, on n'a pas les points, on ne passe pas la barre. Est-ce que tu n'as pas de l'argent, s'il te plaît, Emmanuel, pour acheter des points, pour faire croire qu'on peut avoir nos diplômes ? Ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas l'expérience, ils pensent que plus tard, ils vont être capables de prendre les bonnes décisions. Et finalement, quand il faut décider si oui ou non, il y a un danger orageux, on se retrouve avec un maire qui annule la fête de la musique, mais il n'y a pas eu mon coup tout de pluie, quand il est en train de vous crier, que le danger, c'est la vigilance orange du risque de l'inondation et de la mort sous des trombes d'eau et de déluge à Agenre. Mais ouais, il n'y a pas une goutte de pluie, pas une goutte. Quand la masse, elle traverse, la quantité d'eau, elle se déplace simplement, et Météo France a dit de se fier aux données satellites plutôt qu'aux prévisions de pluie. Et il n'y a pas une goutte de pluie. C'est quoi la qualité de scientifique du maire d'Agenre ? Ingénieur de quelle école ? Parce qu'ils vendent des points à quel prix ? Alors pour rappel, moi je suis conseiller d'État, j'ai 41. Mon taf à moi, c'est théoriquement data scientist, j'ai 10 ans dans l'éducation en sciences, en mathématiques et en physique, et je suis de l'école des mines, tu vois l'école des mines. Mais je peux te dire qu'un mère qui va te dire qu'il se base sur l'instinct et sur le jeu des hostés pour savoir s'il peut, c'est une merde. 23h à jeun, 21 juin 2023, fête de la musique complètement annulée pour risque d'orage, vigilance orange. Il n'a toujours pas plu. Là on a vu un petit bout d'éclair, 23h, c'est-à-dire que la fête de la musique serait déjà terminée. Ça a peut-être commencé maintenant vers 23h. Et donc les gens seraient déjà rentrés chez eux. Le maire a perdu la raison.